Le rythme de votre petit nourrisson Bonjour, je suis Virginie, coach en maternité et je souhaite vous accompagner pour vivre votre grossesse épanouie un accouchement zen et l'arrivée de votre petit bébé serein Alors je vous invite d'abord à cliquer sous cette vidéo sur le lien pour recevoir mes 5 clés pour vivre votre grossesse épanouie et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos Aujourd'hui je voulais vous parler du rythme de votre petit nourrisson Quand votre petit bébé va naître, il va être sur un rythme de 25 heures et en fait du coup c'est pour cela que sur les deux premiers mois le bébé ne va pas être régulé sur le jour et la nuit tout de suite et maintenant qu'on a compris qu'il fallait vivre selon le rythme du bébé et non pas lui imposer notre rythme de façon à ce que lui-même au fur et à mesure s'adapte à notre rythme en fonction de ses phases de sommeil, de ses phases de repas et bien maintenant on sait qu'il va être sur un rythme de 25 heures et il va en fonction de la journée, en fonction de l'heure à laquelle il sera né et plein de paramètres qui font qu'il va avoir des phases d'éveil qui peuvent être parfois, je dirais plutôt des phases de sommeil on va dire plutôt, parce qu'au début il est plutôt dans les phases de sommeil il va avoir des phases qui peuvent durer 5 à 6 heures une phase qui va peut-être durer 5 à 6 heures dans sa journée et qui ne sera peut-être pas la nuit et puis dans la journée ou dans la nuit il va avoir des phases beaucoup plus courtes entre le repas et le sommeil et il va se réguler comme ça au fur et à mesure du temps, des semaines et c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il se régule et puis tout d'un coup, parce qu'il grandit, il grossit un peu il a besoin de manger un peu plus et bien ça va se redérégler un petit peu mais il ne faut pas du tout s'en inquiéter il faut vivre à son rythme surtout pendant les deux premiers mois c'est vraiment le nourrir à la demande le laisser s'endormir tranquillement quand il a envie de dormir quand il s'endort après la tété ou après le biberon essayez de respecter ces phases de sommeil sachant que si vous laissez, si vous sur, je dirais, stimulez un petit bébé qui est sur le point de s'endormir et bien c'est là que vous risquez de créer ensuite des pleurs agitées du bébé parce que finalement son cerveau n'arrive plus à tenir cette phase d'éveil et qu'il n'a pas réussi à attraper le petit train du sommeil parce qu'il y a eu à un moment donné des choses qui l'ont, je dirais, empêché de s'endormir au moment où il devait s'endormir et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de respecter les phases de sommeil et les phases d'éveil de votre bébé et surtout lorsque vous sentez après un repas que votre petit bébé commence à plonger dans le sommeil être un petit peu endormi et bien ne le surstimulez pas en lui parlant trop en le remuant, en le caressant laissez-le tranquillement s'endormir et quand vous allez voir qu'il va s'agiter un petit peu c'est ce qu'on appelle le sommeil agité il dort donc ne le prenez pas ou ne le surstimulez pas ou ne le caressez pas trop pendant ces phases où vous voyez qu'il va vous faire des sourires qu'il va avoir des bras qui vont s'agiter les mains ou les jambes qui vont s'agiter ce n'est pas parce qu'il est en train de se réveiller c'est vraiment sa phase de sommeil agité qui est très importante donc voilà comment je dirais respecter le rythme de votre enfant de façon à ce qu'il pleure le moins possible et puis qu'il se régule au fur et à mesure le mieux possible voilà c'était mon conseil aujourd'hui pour essayer de comprendre le rythme de votre petit nourrisson et je vous invite de nouveau à cliquer sur le lien sous la vidéo pour recevoir mes 5 clés pour vivre votre grossesse épanouie à vous abonner à ma chaîne youtube et puis je vous retrouve très bientôt pour mes prochaines vidéos je vous embrasse et prenez soin de vous à vous abonner à ma chaîne à ma chaîne